... Bonsoir. Bonsoir Radio-Al, bonsoir à tous. Cette actualité en l'entame avec la Tunisie, avec l'ouverture du dépôt officiel des candidatures en vue de la prochaine présidentielle fixée au 6 octobre. Maroc, 25 ans de reine, du roi Mohamed VI dans la répression, un journal espagnol l'épingle. Lutte antiterroriste au Burkina Faso, l'armée et les bénévoles ensemble pour contrer les assaillants. Les Soudanais fuient la guerre, nombreux d'entre eux trouvent refuge au Tchad voisin. Et puis la tournée africaine en bref, et sport avec les Jeux Olympiques, les faits du jour. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Présidentielle du 7 septembre, la Cour constitutionnelle a reçu jusqu'ici cinq recours au total introduits par des prétendants à la candidature dont les dossiers ont été rejetés. Ce chiffre pourrait évoluer puisque l'opération de réception des recours se poursuit pour être examinée. Les Tunisiens se préparent eux aussi à voter pour élire un nouveau président. C'est fixé aussi octobre prochain. Un processus électoral entamé par le dépôt officiel dès aujourd'hui. Des candidatures, plus de 100 candidats, potentiels ont déjà retiré les formulaires pour y conseigner les parrainages nécessaires. Ils ne répondent pas tous aux critères requis, selon Adnel Imam, politologue tunisien contacté par l'Est à l'Reni. Le nombre de candidats est assez élevé. Il y en a près d'une centaine. La plupart des candidatures relèvent de l'excentricité, qui n'ont pratiquement aucune chance. Il y aura un très grand nombre de candidatures qui ne rempliront pas les conditions requises par la loi, notamment en ce qui concerne les parrainages, répartis sur 10 circonscriptions au minimum. Pour les candidatures sérieuses, disons, dans celles, par exemple, de Monders Neidi, celles de Safi Saïd, qui s'est déjà présentées. Et le président sortant, Qais Saïd, qui brigue un second mandat, est donné d'ores et déjà grand favori. Bien évidemment, un empoin douté, le grand favori de cette élection présidentielle, c'est le président sortant, Qais Saïd, qui a le vent en poupe, qui jouit d'une grande popularité. Malgré les difficultés économiques et sociales qu'affronte le pays, il est très possible, d'après beaucoup d'indices, que le président sortant gagne la présidentielle dès le premier tour, puisque le mode de scrutin retenu pour les élections présidentielles en Tunisie est le mode de scrutin majoritaire à deux tours. Adnan Limam, politologue tunisien contacté par l'Ieste, elle réunit en rappelle que le dernier délai du dépôt des candidatures, le 6 août prochain. Décidément, elle aura eu l'effet d'une bombe, la décision de la France en faveur du Maroc et aux grandes dames des Saharaouis. Cinq jours après, la scène internationale continue à exprimer sa désapprobation. Aujourd'hui, la Fédération internationale des journalistes solidaires avec le Sahara occidental a condamné avec la plus grande vigueur cette volonté affichée de Paris de torpiller la paix. C'est une décision à la fois dangereuse et irresponsable selon Yubi Boucheraya, représentant du Front Polisario ONU à Genève, contactée par l'Abbé Aslimani. C'est une décision à la fois irresponsable mais aussi très dangereuse. Irresponsable dans la mesure où la France, par cette prise de décision, renonce sa responsabilité en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et membre aussi du soi-disant groupe d'amis du Sahara occidental au sein du Conseil de sécurité. La France est une puissance qui a des relations traditionnelles historiques avec la région. Je crois que par cette décision, elle renonce tout ça en faveur d'une thèse expansionniste qui est à l'origine de toute la tension qu'on vit aujourd'hui au Sahara occidental. La France envoie un message erroné qui va encourager le Maroc davantage de continuer la politique de fuite en avant, de refus de coopératies avec la communauté internationale et de continuer à violer les droits de l'homme du peuple du Sahara occidental sous occupation. Et on retient en résumé une forte répression. Voilà ce qui ressort du journal espagnol El Independiente qui a publié un article dans lequel il décortique les 25 ans de règne Mohamed VI. De l'espoir à la répression, c'est ainsi que le journal El Independiente résume les 25 ans de règne de Mohamed VI. En se basant sur l'investigation du journaliste marocain Hicham Mansouri qui a souffert d'emprisonnement pour avoir effectué son travail et qui vit aujourd'hui en exil. Il souligne une recrudescence de la violation des droits et des libertés, la multiplication des procès à l'encontre des journalistes, des militants et de toutes les voix dissidentes, jusqu'à étouffer tout contre-pouvoir. En citant l'exemple de Nassar Zafzafi, le leader du mouvement RIF1 arrêté en 2017 et condamné à 20 ans de prison. Il témoigne du manque de liberté publique, ajoutant que les grands projets inaugurés par le roi ont profité aux plus riches et que les symboles du régime du Mahzhen apparaissaient dans presque tous les scandales. Hicham Mansouri a lui-même été victime de l'affaire d'espionnage Pegasus. Mohamed VI est arrivé au pouvoir en juillet 1999. Il a plus tard mis fin à tout espoir, l'air des occasions manquées selon le commentaire du quotidien espagnol qui conclut en affirmant que la peur explique le silence et le feu brûle depuis de nombreuses années. L'insécurité au Burkina Faso fait trembler les populations des zones à risque où les attaques sont assez récurrentes. Le gouvernement de Ouagadougou ne baisse pas les bras. Pour autant, malgré les pertes infligées, ces derniers jours, plusieurs terroristes ont été tués aidées par l'armée burkinabé, aidées souvent dans ces opérations par les volontaires du peuple. Leur rôle est devenu, il faut le dire, indissociable dans toute action de neutralisation des assaillants, selon Bayala Imhotep, spécialiste des questions sécuritaires au Burkina Faso. Il faut dire que les volontaires, d'abord, les volontaires pour la défense de la patrie sont un soutien considérable à l'armée et ça, c'est indéniable. Ils aident dans les opérations de projection en position avancée avec l'armée et chaque groupe de VDP, volontaires pour la défense de la patrie qui sont projetés, il y a toujours pour cinq personnes un lieutenant de l'armée et en plus de ça, ils ne font pas les missions seuls. Ils sont toujours assistés par l'armée. Ces bénévoles patriotes du peuple sont constamment, quand vous venez de l'écouter, formés pour être efficaces sur le terrain. Ils ont une formation initiale pour les VDP communaux de deux semaines et ils sont recyclés une fois par mois, soit par la gendarmerie, en tout cas par les forces étatiques et pour les VDP nationaux, eux, c'est un mois de formation avant d'être projetés sur le terrain et ils ont des recyclages, des formations sur les droits humains, toutes les questions liées avec le droit de la guerre, qui réglementent la guerre internationale. En tout cas, ils sont une impressionnante contribution. Bayala Imhotep, spécialiste burkinabé, des questions sécuritaires. L'insécurité au Burkina face aux perdures, on le rappelle, depuis 2015, ce qui a poussé de milliers de personnes à fuir le pays et trouver refuge au Niger. Il y a aussi les Soudanais qui quittent les zones de combat pour se retrancher aux frontières avec le Tchad. Certains d'entre eux sont d'anciens réfugiés, selon Ahmad Mahamad Hassan, ex-ministre tchadien, professeur à l'université sciences politiques de N'Djamena. La guerre du Soudan a un impact certain sur les pays voisins, notamment sur le Tchad, parce que les Soudanais qui viennent au Tchad réfugiés sont, pour la plupart des cas, c'est des populations qui sont à cheval entre le Soudan et le Tchad à la frontière est du Tchad et à la frontière ouest du Soudan qui touchent la région du Darfur. La plupart des cas, ce n'est pas des réfugiés, c'est des retournés parce qu'ils retrouvent leur ancien village, certains qui étaient partis il y a quelques décennies, depuis la sécheresse des années 73, d'autres sont partis vers les années 67. Mais la guerre continue, elle n'est pas seulement au Darfur, c'est jusqu'à la grande ville du Soudan. Et ce flux massif des Soudanais vers le Tchad n'est pas sans conséquence, il a un triple impact. Mais ça pose un problème, un impact certain sur la stabilité du Tchad et même les institutions de la République du Tchad, si on analyse profondément les impacts sur le Tchad par rapport à ces populations en partage et les questions stratégiques et géopolitiques parce qu'il y a aussi cette affaire politique entre le pouvoir de Khartoum, les milices, seulement un impact politique, social, économique et surtout la crise humanitaire est assez profonde. Et l'espoir reste fondé sur les nouveaux pourparlers, prévu pour le mois prochain en Suisse. En bref, tout d'abord, on retient la République démocratique du Congo où la peine de mort a été requise contre 25 des 26 accusés dont 21 sont actuellement en fuite. Ils ont été jugés par une cour militaire à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du 1-23. Nigeria, plusieurs manifestations sont prévues à partir de jeudi. les Nigérians sortiront pour protester contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie. Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a été exclu de l'ANC, le parti historique au pouvoir. L'ANC lui reproche d'avoir mené campagne pour un parti rival aux dernières législatives. A Tanzanie, le gouvernement annonce la mise à jour de sa politique commerciale afin de renforcer les secteurs clés du commerce et attirer davantage d'investissements étrangers. En Éthiopie, la Banque centrale décide d'une réforme majeure de son régime de change. Elle autorise désormais les banques commerciales à fixer librement le taux de change de la monnaie nationale Le Bir qu'elle encadrait jusqu'ici en levant les restrictions sur l'accès aux devises. La page sport consacrée dans son intégralité aux Jeux Olympiques de Paris. D'abord l'Algérienne Nihed Benchadi qui se qualifie à la finale E des épreuves d'Aviron. En boxe, le pugiliste algérien Mourad Tkadi chez les plus de 92 kilos s'est incliné face au français Aboudou Djamili pour le compte des huitièmes de finale sur le score de 4 à 1. De même pour Jugourta Haït Baka qui a perdu son combat face au vice-champion du monde le cubain Alvarez Borges sur le score de 5 à 0. Enfin, on termine avec l'athlète algérien Mohamed Tahaltriki qui se dit lui déterminé à monter sur le podium du concours du triple saut dont la finale est prévue pour le vendredi 9 août et c'était la dernière info de cette virée africaine qui s'achève à 18h11 sur les ondes d'Algétien 3 un journal réalisé ce soir par Selma Fekir. Sous-titrage Société Radio-Canada